je vérifie que ça filme parce que je viens de tout filmer et je suis rendu compte que à un moment donné ça s'est arrêté tout seul alors bonjour tout le monde aujourd'hui je vais vous parler d'une lecture feel good pour améliorer un petit peu votre humeur car mercure est trop grade polonski gagne des prix de manière injuste qu'est ce qu'il ya d'autre le coronavirus tout ça tout ça donc je me suis dit ah tiens je vais leur donner un truc qui est un petit peu rigolo alors séducteur de rue est une bande dessinée qui parle en fait des pick up artistes alors c'est une bd qui est sorti chez casterman dans la collection sociorama qui est une collection qui comme son nom l'indique fait rencontrer la bd avec la sociologie et donc nous avons un auteur léon marais qui a fait l'adaptation et les dessins mais l'enquête sociologique a été menée par mélanie gourari et voilà donc c'est une vraie une vraie enquêtez tout hein c'est des vrais trucs ça va vous donner envie de décéder alors de quoi ça parle et bien on va suivre sacha donc héros fictif 1 mais donc basé sur des sur des vraies études sociologiques qui est un jeune homme assez normal mais qui est qualifié de mec frustré de base c'est à dire que il est gentil il est sympa mais au niveau séduction c'est pas trop ça il est plutôt même à chier même plutôt lourd et donc bah il n'arrive pas à pécho un jour il tombe sur un site internet qui s'appelle seducation.com est un site de coaching en séduction qui s'adresse aux hommes et qui pour par exemple à peine 1500 euros vous propose un relooking total sans compter bien sûr le prix des fringues qui sera à régler en plus il y trouvera également un ebook avec les 500 meilleurs openers du millénaire alors qu'est ce que c'est qu'un openers enfin qu'un opener finalement parce qu'il n'y en a qu'un car oui les pick up artistes ont un vocabulaire très précis par exemple un oi c'est un one it is qui est traduit par la seule et l'unique et c'est pour un séducteur débutant l'idée folle que une femme peut être la seule et l'unique la bonne ce serait dû au fait qu'ils n'ont pas beaucoup d'expérience qu'ils n'ont pas beaucoup pécho qu'ils n'ont pas confiance en eux les pauvres et que du coup ils peuvent pas se rendre compte vraiment de la qualité d'une personne en particulier vu qu'ils n'ont pas de recul sur les femmes en général et donc encore moins sur une femme en particulier alors ce qui est très très intéressant c'est que d'après mes notes page 39 nous avons un petit lexique vous voyez où on nous explique on nous explique ce que c'est par exemple que le game un opener un natural un fluff enfin le fluff un kino le body language un neg et alors du coup effectivement dans ce livre vous allez avoir des petits exemples de opener et vous allez vous dire en tant que meuf merde on me l'a déjà fait celle là et j'avais pas du tout conscience que c'était un truc pas du tout spontané bien revenons à sacha qui donc surfe sur ce site et va trouver ça magique et va être complètement subjugué et conquis et va donc s'inscrire à un stage de coaching en drague pardon alors dans ce stage on va lui apprendre un tas de choses sur les femmes il va se faire aussi surtout plein de potes qui ont le même objectif que lui à savoir reconsidérer enfin son pénis comme étant le point de départ de toute interaction avec les femmes et donc voilà à base de jeu de rôle au départ puis de mise en situation pratique dans la rue sur des vrais gens et bien ils vont s'entraîner et et bien prendre du grade en terme de séduction du level du level puis bien sûr à base de slogans virilistes et de blagues homophobes il va se faire son crew de mecs de vrais mecs avec qui chasser allègrement et en toute amitié résultat il va changer complètement alors avant c'était un peu un loser pathétique et maintenant c'est un gros connard en tout cas dans la deuxième option y pécho et c'est ça qui fout presque plus le le somme finalement alors pour information le premier site de coaching en France sur les internets français a ouvert en 2004 voilà et je pense qu'il est toujours au frère et je pense qu'il a fait plein de petits frères et que donc plein de plein de gens en fait proposent ça sur internet oui je débarque pardon je savais pas euh je sais pas que ça existe je sais pas très bien alors ce qui est très intéressant dans cette BD c'est à la fois bien sûr de comprendre tout ce phénomène euh apprendre leur vocabulaire euh voir comment ils se comportent et tout ça mais la conclusion de euh Mélanie Gourarié qui a donc fait cette étude sociologique est encore plus intéressante parce que elle d'après elle euh ces gars là en fait leur objectif effectivement euh officiel ce serait de pécho d'apprendre à pécho mais elle ce qu'elle constate c'est qu'en fait c'est un prétexte tout ça pour juste se retrouver entre mecs ce serait quand même aussi surtout euh l'opportunité pour eux d'être avec des bons hommes quoi aaaa réfléchissez-y les gars réfléchissez-y voilà bah écoutez moi cette lecture m'a donné envie de décéder c'est très intéressant hein quand même pour autant donc euh je vous la conseille fortement hein tout de même voilà combien ça coûte ? 12 euros ! oh ! voilà donc écoutez sur ce bah je vais vous souhaiter une bonne journée hein puis des bonnes lectures bisous bisous des bonnes 2 à je vous je vous à à vous à